Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines sucettes ont ce trou sur leurs bâtonnets ou pourquoi les sous-vêtements féminins possèdent une petite poche à l'intérieur ? Voici 6 choses dont vous ne connaissiez pas l'utilité. Le patch sur les sacs à dos Vous avez sûrement remarqué que certains sacs à dos possèdent un pierre et un cuir avec deux fentes sur la partie avant. Toutefois, il ne s'agit pas d'un simple ornement mais plutôt de quelque chose de bien plus pratique. Ce petit carré est généralement connu sous le nom de nez de cochon. On est à penser pour aider les personnes qui font souvent des activités à l'air libre. En effet, cet élément-là a été incorporé dans le but de faire passer des cordes ou des cordons entre les fentes et ainsi attacher des choses qui ne rentreraient pas à l'intérieur. Le trou sur le bâtonnet de la sucette Vous vous souvenez certainement que pendant votre enfance, après avoir terminé la sucette, vous mordiez un petit trou sur le bâtonnet où se trouvait parfois un petit reste de bonbon. Le fait que le bâtonnet de plastique ait un trou a une explication bien simple. Si vous utilisiez un bâtonnet lisse sans plus, la boule de bonbon s'en séparait très facilement. En revanche, si le bâtonnet est creux et possède un trou latéral, la boule s'en séparera plus difficilement. En effet, lorsque le moule de bonbon chaud est introduit, une petite quantité de la confiserie se place à chaque fois dans le trou. Et c'est cela qui permet de fixer le bonbon d'une manière si efficace. Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez forcément remarqué le petit trou qui se trouve dans tous les hublots. Vous êtes vous déjà demandé à quoi il pouvait bien servir ? Bah en fait, ces petits trous se chargent de vous maintenir en vie durant le vol. En effet, à partir d'une hauteur de 3000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est trop basse pour pouvoir respirer l'oxygène nécessaire à la vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'équilibrer l'air entre l'extérieur et l'intérieur. Voici de quoi se chargent ces petits trous discrets et super efficaces. Les poils supérieurs Je sais que vous vous êtes parfois demandé quelle est la bonne quantité de pâte dentifrice pour se brosser les dents. Comme vous savez, la brosse à dents possède sur sa partie supérieure des poils un peu plus hauts que les autres et qui sont de couleurs différentes. Ces poils servent à nous indiquer la quantité de dentifrice nécessaire pour un brossage correct. Et non, il ne faut pas remplir toute la brosse à dents comme nous le montre la plupart des publicités télévisées. C'est tout à fait incorrect et pas du tout efficace. Les lignes sur les gobelets en plastique On achète tous des gobelets en plastique pour les fêtes, les anniversaires ou pour n'importe quelle occasion où nous n'avons pas envie de casser notre vaisselle. Mais avez-vous déjà remarqué qu'ils possèdent tous des petites lignes sur leur pourtour ? Savez-vous pourquoi ces petites lignes existent et à quoi elles servent ? La plupart croient que c'est pour rendre le gobelet plus beau, plus résistant ou plus sûr. Il se trouve toutefois que ces petites lignes existent pour une raison très pratique. L'entreprise qui les fabrique a fait part de la signification de son design en indiquant le pourquoi de ces lignes et leur but. Le gobelet est tracé afin de créer des limites au moment de servir les boissons. Par exemple, la ligne inférieure est destinée aux liqueurs comme la vodka, la tequila ou le whisky. La seconde ligne est pour n'importe quel type de vin, qu'il soit rouge ou blanc. Quant à la dernière ligne, elle sert simplement à modérer la quantité de bière servie. La poche dans les sous-vêtements féminins La plupart des femmes ont probablement remarqué à un moment donné qu'il existe une sorte de petite poche qui se trouve à l'intérieur de leur sous-vêtement. Bien, cette poche n'a pas été inventée pour y garder de l'argent ou des objets. C'est plutôt pour des raisons d'hygiène. Comme vous savez, les femmes sont sujettes à contracter des mycoses ou des bactéries qui se multiplient rapidement, ce qui altère leur flore vaginale. Cette doublure a pour rôle de prévenir la sudation et l'irritation dues aux infections qui peuvent se produire. Très bien ! Merci à vous de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu qui me fait plaisir et de la partager à tous vos amis. À demain !